Les Galaxy A55 et A35 sont sûrement les plus attractifs des smartphones de Samsung en 2024. Prix abordable, smartphones équilibrés, ils ont quasiment tout ce que l'on attend pour une utilisation quotidienne. Ce sont également les smartphones leaders de la marque. Les A55 et A35 sont compatibles 5G. Malgré le fait qu'ils ont tout pour séduire, que vaut-il vraiment et surtout, lequel choisir ? Les Galaxy A sont les smartphones milieu de gamme de Samsung et sont surtout les smartphones incontournables. Ils sont actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, au prix respectif de 469 euros pour le A55 et 369 euros pour le A35. Pour le design, on a toute la singularité des smartphones Samsung. Cet aspect minimaliste est très épuré. Puisque les A55 et A35 sont respectivement les mêmes. En termes visuels, en termes de finition, on n'a quasiment aucune différence. Et ça peut être très compliqué à les différencier si on ne sait pas lequel est lequel. Les châssis sont plats. On a ce petit relief qui permet de mettre en avant les boutons. Ils sont pareils en termes de taille. Mais les finitions, malgré qu'elles soient très bonnes pour les deux, changent un petit peu. Puisque l'on a un cadre en aluminium sur le A55 et en plastique avec un revêtement style aluminium sur le A35. Mais les deux smartphones sont en vert, que ce soit pour l'écran ou pour l'autre. Avec un côté pas trop cheap, mais un effet plastique plus présent sur le A35. Lorsque l'on tapote dessus, on a l'impression que c'est une finition en plastique. Mais au final, c'est bien du vert avec un traitement légèrement moins premium que le A55. Dernière petite différence sur le poids, puisque le A55 pèse environ 213 grammes et le A35 pèse environ 209 grammes. Ça se joue à vraiment pas grand chose. Le A55 et le A35 IP67. C'est une résistance quand même très intéressante pour un smartphone à moins de 400 euros. Ce qui n'est pas toujours le cas pour certains produits. Et le vert est protégé par du Corning Gloria Glass Victus+. Concernant les écrans, 6.6 pouces, Super AMOLED, 120 Hz. Pour les deux smartphones, hormis que le A55 est compatible HDR10+. Les deux écrans sont lumineux. Notez qu'il y a des reflets qui seront quand même présents. Mais ça reste lisible en extérieur malgré ça. Les deux dalles sont très agréables à l'œil. Sont confortables par leur taille. Même si ça reste grand en main et ça reste un peu complexe de les utiliser avec une seule main. Sachez que pour jouer ou visionner du contenu, ce sera nickel. J'ai également pu constater à l'ONU que le A35 avait tendance à être légèrement plus vif que le A55 avec la luminosité au maximum. Les deux smartphones ont des haut-parleurs stéréo. Donc deux haut-parleurs qui sont globalement bons pour pouvoir profiter de contenu audio. Le A55 est propulsé par un Exynos 1480 alors que le A35 est propulsé par un Exynos 1380. C'est celui que l'on avait avec le A54. Les deux sont proposés avec 6Go de RAM et 128Go de stockage ou 8Go de RAM et 256Go de stockage. Ils sont également tous les deux compatibles NFC et Bluetooth 5.3. Pour une utilisation quotidienne, les deux smartphones s'en sortent super bien. Pas trop de latence, c'est fluide, réactif et ils seront idéal pour naviguer sur le web, jouer un peu, envoyer des SMS, aller sur les réseaux sociaux, passer des appels, enfin bref tout ce que l'on fait quotidiennement. Sauf que le A35 sera un tantinet légèrement moins réactif que le A55. Vous pourrez donc jouer à des jeux très doux membres, que ce soit sur le A55 ou le A35. Il faudra noter que les deux smartphones chaufferont assez rapidement sur la partie supérieure au dos. Donc au niveau des caméras. La fluidité et la réactivité sera meilleure sur le A55 et on maintiendra le 30 à 40 FPS pour les jeux ultra, ultra gourmands. Alors que sur le A35, on sera plus aux alentours de 25 au plus bas. Pour faire très simple, on peut les utiliser tous les deux quotidiennement pour tout faire et ça, c'est un très bon point. Les deux intègrent la surcouche One UI 6.1 de Samsung avec Android 14. Dernière mise à jour, dernière version de logiciel avec une mise à jour prévue de 4 ans de suivi pour le logiciel et 5 ans pour la sécurité. Sur le marché, ça fait 2 des smartphones qui auront le meilleur suivi logiciel. Autonomie, batterie de 5000 mAh pour les deux smartphones, compatible, charge 25W pour les deux smartphones. Entre une journée et demie, voire deux jours si vous n'êtes pas trop gourmand pour les deux. Le A55 chargera en environ un peu plus d'une heure et le A35 en environ une heure et demie. La même batterie, la même capacité de charge et pas le même temps de charge. C'est quand même assez bizarre, surtout que Samsung signale que c'est de la charge rapide. Mais c'est de la charge rapide, pas trop rapide puisque sur le marché, pour les deux smartphones, on a quand même bien mieux du côté de la concurrence. Pour les deux smartphones, on a un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé OIS. On a ensuite sur le A55 un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pour le A35, on a le même capteur macro de 5 mégapixels mais un ultra grand angle de 8 mégapixels. Pour la caméra selfie, 32 mégapixels pour le A55 et 13 mégapixels pour le A35. A savoir que les deux smartphones filment en 4K 30 images secondes. Les deux s'en sortent très bien mais il y a quand même des différences. Puisque s'il y a une différence sur le prix, il y a une différence sur le traitement logiciel et sur les capteurs. Et le A55 peut forcément sortir beaucoup mieux. C'est un peu plus lumineux, c'est un peu plus contrasté, plus détaillé. Leur bios de scène est plus respecté. En bref, on a un bon piqué et ça permet d'obtenir de bonnes photos. Alors que le A35 aura tendance à tirer sur des tons un peu plus ternes, moins vifs et peut-être un peu trop trop naturels. Et cette différence se fera surtout ressentir en intérieur. Sans trop de surprises, le A55 vous permettra d'obtenir des photos avec une meilleure restitution de la scène dans l'ensemble. Et le A35 vous permettra de prendre de bonnes photos avec l'intérêt d'immortaliser un moment. Le capteur ultra grand angle est beaucoup plus large sur le A35 que le A35. Et on a ce même constat de détail et d'ambiance. Même si de base, l'ultra grand angle ne permet pas d'obtenir plus de détails et plus de luminosité. Mais ça reste quand même un peu plus cohérent et dans la logique que le A55 restera meilleur sur ce point que le A35. Concernant les capteurs macro, pour moi c'est toujours inutile. Un zoom x2 serait toujours logique et plus intéressant. Pour la vidéo, c'est le même résultat que la photo. Et on sort que la stabilisation est quand même bien meilleure sur le A55 que sur le A35. Et ça vous permettra de prendre des vidéos en étant quand même assez bien stabilisé. Là où la différence ne se fait pas trop, c'est sur le mode portrait, où le flou est peut-être trop surnaturel, trop présent. Et le détourage est parfois mal fait sur certains éléments ou même sur un simple contour. Enfin, soit ce sera bien pour prendre des photos sur les deux, mais ce ne sera pas la perfection. Pour moins de 500 euros, lequel choisir ? Alors, vous avez le choix entre le A55 et le A35, mais également le A54 qui reste toujours un produit intéressant. Puisque je vous conseillerais forcément le A54 si vous avez un budget de 500 euros pour un smartphone Samsung. C'est celui qui apportera le meilleur équilibre et le meilleur rapport qualité-prix-performance. Par contre, le A35 est vivement conseillé si vous souhaitez mettre moins de 400 euros. Et surtout, si vous souhaitez un smartphone Samsung vraiment pas très cher, qui vous permet de faire l'essentiel de votre utilisation quotidienne. Pas besoin de mettre un prix faramineux pour utiliser un smartphone comme on le fait quotidiennement. Je parlais du A54 parce qu'il est encore plus intéressant pour le prix que le A35. Donc, si vous souhaitez un smartphone vraiment pas cher et qui répond aux besoins quotidiens dans un minimum de performance, mettez-le sur la liste. Cette vidéo est terminée. J'ai ciblé pour ma part les points essentiels de différence entre le A55 et le A35. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, même à partager votre avis. Ça peut aider beaucoup d'utilisateurs à faire un choix. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant cela, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos smartphones. Sous-titrage ST' 501